Gourmet Sucré Bonsoir chers téléspectateurs, alors je suis la seule de tout le plus, unique à son genre. Bienvenue à l'émission Gourmet Sucré. Mon émission, j'ai cette émission que j'ai créée pour unis quand même, hommes et femmes. Sur moi, il n'y a pas de divorce. Quand tu aimes une femme, tu continues avec elle. Tu as un homme aussi, il faut continuer ça. Donc ce soir, je reçois une très belle fille, une jeune fille qui a du talent et heureusement qu'elle vivait avec sa tante. Elle va expliquer son problème. Demoiselle, bonsoir. Bonsoir à celle-là. Moi, c'est Emmanuela Rabé. Enchantée. Enchantée. C'est une histoire que j'ai vécue. Je vivais chez ma tante à Benjerville avec son mari et les enfants et la servante. Et bon, c'est quelque chose qui... Ça m'a tellement dépassée. Qu'est-ce que vous a dépassée ? Que le mari entretiennait une relation avec la servante. Tu es allé suivre les enfants bien, tu es allé suivre leur comportement alors ? Oui, je suis allé suivre les enfants. Mais donc, les enfants, ils ont même âgé à leur papa ? Non. Et c'est les enfants, puis tu parles de son... Le papa, ils ne comprennent pas. Mais comme c'est le mari de ma tante, je me dis, bon, c'est pas juste ce qu'il fait. Bon, il peut... Il peut la tromper, mais moi, ça ne me dérange pas. Mais à la maison, c'est pas joli. Ça ne fait pas bien. Il pouvait aller d'ailleurs loin. Moi, ça ne me dérange pas. Dans un groupe, il y a toujours ce genre de choses. Mais avec la servante... Et ma tante... La servante, c'est pas long. Moi, je comprends. La servante, c'est pas long. Donc, ta voix, tu viens de me dire que toi, tu allais aider ta tante pour surveiller ses enfants. Donc, même si ça se passe, nous, que le mari met ma maillot de bain, que la servante, ça, c'est pas ton problème. Voilà. Parce que le fait que je viens soutenir ma tante, ou bien ta tante m'a dit, viens, pour que si je ne suis pas là, tu vas quand même s'occuper de mon mari. Ou bien c'est ce qu'elle t'a dit. Non. C'était pour surveiller les enfants. Et la personne, ma tante, c'est quelqu'un, elle l'aime beaucoup. Elle l'aime. On peut dire quelqu'un qui aime l'homme, là. Oui, oui. Ça fait partie de ses... Elle est comme Mouna, la femme des humains en bagage. Voilà, elle est comme Mouna. Parti Mouna. Ma fille Mouna, elle aime l'homme. Que Dieu, elle soit toujours bénie au nom de tous les maîtres du ciel à terre. Amen. Donc, j'étais chez ma tante et puis elle a pris la servante comme sa fille. Elle faisait tout avec elle. Elle faisait... Celle qui s'occupait des besoins de la servante, elle a pris comme son enfant. De toute façon, elle prend elle-même ses propres enfants, là. C'est comme ça, elle prenait la jeune fille, là. Et elle était tellement gentille. Et moi, il y a une scène qui m'a laissée perplesse. J'étais tellement dépassée. C'était un soir. J'étais accouchée. Aux environs de minuit, une heure, j'avais envie d'aller au besoin. Donc, je suis partie. Je suis sortie de ma chambre. Et là, j'ai vu mon beau sortir de la chambre de la servante. Il l'a vu aussi? Non, lui, il ne m'a pas vue. Quand je l'ai vue, je me suis cachée. Il est sorti et il est allé. C'est un couloir. Il s'est dirigé vers le chambre. Il te cache pour penser à un monstre. Non. Et tu vois ton beau, tu te cache. Je ne veux pas qu'il me voie. Hein? Pour ne pas qu'il te... Donc, ta tante-là, elle t'a dit qu'il faut t'asseoir. Tu vas s'y aller. Parce que si tu sais qu'il n'y a rien. Tu vois ton beau, tu t'en ouvre. Il n'y a pas... Il y a même un WC là-bas. Non. Mais on a combien de WC? Il y a WC dans la chambre. Alors. Donc, il est libre de... C'est ça. Mais il se promène dans le couloir. Il prend des lents. Ton problème est où? Dans la chambre de la servante. C'est pour ça. Ce n'est pas écrit « servante ». C'est la maison. C'est là-bas où il habite. Oh, d'accord. Donc, c'était... Donc, quand j'ai vu ça, j'étais tellement dépassée. Bon, il ne m'a pas vue. Et puis, bon, moi, je ne veux pas lui dire à ma tante aussi. Je ne veux pas lui dire à ma tante que j'ai vu ton mari dans la chambre de la servante. Non. Ça ne fait pas joli. Et puis, vous pouvez vous en dire. Hé, la fille, elle est venue. J'attendais à me gâter le foyer de sa tante. Donc, j'ai préféré ne rien dire. Me taire comme si de rien... Comme si je n'avais rien vu. Comme le monsieur ne m'a pas vue. La servante ne m'a pas vue. C'était comme si c'était mon seul. J'avais tout vu. Personne ne m'a vue. Donc, je suis restée là. J'étais tellement dépassée. Et puis, je me suis posée une question. Je me suis dit « Ah, à une heure, là, le monsieur, là, il fait quoi dans la chambre de la servante ? » Ça, c'est une question. Voilà. Et puis, je suis là. Ma fille, toi, tu voulais du monsieur. De mon beau, là. Mais quand tu l'as vue, là, il peut aller dire à la servante « Demain matin, je ne serai pas là. Je vais aller au travail vite. » À 8h de ton matin. Tu n'es pas chez toi. Même à 01h, 24h, elle, tout ça, c'est sa maison. Non, en tant que toi, tu n'es même pas son épouse. Tu n'as aucun droit de suivre ses heures, là. Moi, c'est quelque chose qui m'a appris au dépouvu. C'est pas que je... Et puis, après ça, tu es rendu dans la chambre. Tu as commencé à réfléchir à quoi ? Non, mais démo... Faut bien toi, mais tu voulais qu'il vienne vers toi aussi. Ça peut arriver. Non, non. On vous connaît. Mais on vous connaît. Là, toi, tu veux qu'il te drague aussi. Ah, ici, va chez Aïcha. Il va changer de sens. Mon beau. Donc, c'était un truc comme ça. Donc, je l'ai laissé tomber. Et puis, un jour, ma tante m'a appelée dans la chambre. Elle dit « Ah, et ma vie ? » Elle s'est dit « Ah, tata, il y a quoi ? » Elle dit « Ah, moi, je ne sais pas. Que l'autre fois, je suis partie au travail, et puis j'ai croisé la femme de ton Jacques. Et puis, qu'est-ce qu'elle est là ? Elle est malade. » Elle m'a dit qu'elle a vu un jour Aïcha et puis tonton. La femme de Jacques, là, il ne faut pas t'occuper des piles de ton mari. C'est toi qui es caméra, tu vois les piles dans le quartier. Elle dit que c'était à 19. Elle a vu... C'est ça, il dit que... Quand elle les a... Dans le quartier, vous êtes comme deux sements dans le quartier. Elle n'est plus beau. C'est un quartier, non ? Oui, c'est un seul sement qui remonte le monsieur, là. À une cité. Donc, il n'est plus libre dans sa propre maison. À chaque fois, s'il n'y a pas de rapport au dehors, ça aille dans la maison, quoi. Hein ? Vas-y. Donc, quand elle a dit ça, j'ai dit, « Ah, tata, est-ce qu'on... Chose... La tante, là, elle a vu tonton y en a ses ventages. Ils étaient en train de faire quoi ? » Elle dit, « Non, qu'ils étaient en train de parler. » J'ai dit, « Ah, mais s'ils sont en train de parler. » Elle dit, « Oh, mais ils peuvent venir parler à la maison. » C'est-à-dire qu'à 19, donc, vers le boutiquier, là-bas, là. J'ai dit, « Ah, couloir du boutiquier. » Elle dit, « Oui. » Elle dit qu'ils étaient trop rapprochés que normalement, une servante ne doit pas se tenir compte de... Servante, ce n'est pas l'homme. C'est un travail comme tout le monde. Elle est l'homme. C'est une servante. Ce n'est pas écrit qu'il y a des servantes. On ne touche pas à ça. C'est une servante. Elle doit servir tous les côtés. Il n'a pas fait de quoi ? Elle doit servir tous les côtés. Servante, ce n'est pas l'homme. Donc, quand une servante est dans la maison, on ne doit plus causer à qui que ce soit. Le mari, parce que c'est là, les femmes d'aujourd'hui, il faut que les hommes vont à elle, les servantes. Parce que si tu ne sais pas prendre ton mari, il va à partir où il veut. Et vous, les papatodes du cathélicité, votre mari, qui ne bande pas à chercher à les soigner, qui est de s'occuper de la vie privée des gens, il est libre. Il a pris sa maison avec son épouse. Il ne donne pas chez vous. Ils sont chez eux. Donc, à chaque fois que vous êtes là, parce que tellement que sa femme et eux, ils s'entendent, ils se prennent bien. Vous, ça vous énerve. Vous faites des rapports en détail. Donc, elle a dit ça. Il a dit « Ah ! Ah, vraiment ça. Moi, je ne sais pas donner, là. Il ne faut pas t'écouter les gens. Parce que, moi, je ne sais pas ce qu'ils disent. Moi, je n'ai pas vu la scène. C'est elle qui a vu. Tôt aussi, tu ne l'as pas vu. Donc, je ne peux pas te dire qu'il faut aller demander à Tonton. Non. Il ne faut pas écouter les bouches des gens pour vous voir diriger ton foyer. Bon, il faut laisser tomber ça. Elle dit… Ça vient de parler. Parce que, mais j'espère que la servante elle dit « Non, il faut laisser, Tata. Il faut laisser. Ah, Tonton ne peut pas faire ça. Elle dit « Non. C'est toi qui as donné le conseil à ta maman. » Mais elle ne dit pas aussi souvent « Quand ton tonton veut me toucher, j'ai le plus. » Pour les femmes, ils ne disent pas ça. Moi, je serai l'avocat des hommes jusqu'à ma mort. Parce que vous, les femmes, aujourd'hui, si tu vois que le mari, il ne la considère plus, il baisse les femmes dans les couloirs, elle n'a qu'à dire aussi qu'elle est auprès de toi. Moi, je la connais comme quelqu'un qui est toujours occupé. Ah bon, elle est occupée et son mari n'est pas occupé. Lui, ça marche. Tu es dans un foyer, tu viens du travail. Ce n'est pas toi qui travaille sur la terre ici. Vous venez au travail la première des choses. Dès que tu rentres, tu laisses ton sac du travail. Et puis, tu t'occupes de ton mari. Chérie, ta journée, ça a été… Les appels, les accueils, c'est très important. Vous ne faites pas ça. Travail, travail. Tu descends, elle est toujours occupée. Si elle est occupée pile de son mari, lui n'est pas occupé. Il travaille. Vas-y, Aïcha, bon arrivé là-bas. Donc, c'est ça. Donc, elle a fini de me dire ça. Moi, j'ai dit, elle n'a qu'à taper l'œil. Donc, elle a laissé. Parce que ma tante, elles sont au travail. Si elle descend, soit il est 20h, il est 21h. C'est un bon travail. Il faut continuer à faire ton one dehors puis venir raconter ta vie de mariage ici. Il ne peut pas louper. Mais il attaque. Donc, elle n'a jamais le temps. Elle est tout le temps entre le boulot, la maison. Et puis, elle vient, elle est fatiguée. Elle est sans se coucher. Elle passe à se coucher. Bon. Mais moi, quand elle m'a dit ça, moi, bizarrement, je l'ai une fois vue. Moi, je n'ai jamais attrapé la servante avec mon beau en flagrant des lits comme ça. Non. Mais moi, je l'ai juste vue sortir de la chambre de la servante. Donc, je ne peux pas dire que, ah, je l'ai trahi. Attends. Elle ne sait même pas au lit. Elle ne sait même pas au lit que son mari s'est déplacé. Ça veut dire qu'elle doit aller comme ce n'est pas en bois. Elle ne se réveille pas. Elle ne sait même pas que l'homme qui a couché avec elle qu'il a bougé. Mais elle ne sait pas. Par exemple, c'est pour ça qu'il est habitué parce qu'il sait que quelqu'un en est couché l'est couché. Tellement qu'on a couché dehors aussi, là-bas. Donc, quand il rentre dans la même pas le temps de se... Tu es dans le lit avec moi. Moi, je suis couché à Niancoury à Bateau Rigober. Il va se lever, va faire un pas, je ne sais pas. Tu dors jusqu'à il finit ses couilles, il vient se coucher. Vous qui ronflez, la ronflez. Mais puis, il ne faut pas lui c'est la nuit qui se promène. Quand elle m'a dit ça, moi, bizarrement, il a dit, c'est que moi, j'ai vu. Puis, c'est que la femme l'a vu, l'a dit. C'est la même chose. Vraiment, il y a Yungi sous roche. Donc, moi, je n'ai pas dit à ma tante que moi aussi, j'ai vu son mari. Donc, j'ai préféré laisser ça comme ça. Mais, il y a un soir. C'est toujours moi, il voit les choses. Il y a un soir. C'est ça, il vient en ta louer, vous voyez. C'est une luiérie, ça. C'est une luiérie qu'on t'a fait. C'est toi qui es au point de t'en faire. C'est une luiérie, ça. Il me dit que c'est Dieu qui fait son père. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui te fait comme ça. Dieu n'est pas tant Jésus d'or. C'est le diable qui te réveille. Non, non, parce que Dieu ne peut pas te réveiller pour aller voir ces gens de trucs. Toi, tu es venu là, c'est le diable Satan. C'est lui qui dit à toi, vas-y, vas-y. Quel Dieu te réveille? Dieu, si tu es au coucher, si tu es au coucher, si tu n'as pas marqué, tu es au coucher pour aller où? Vas-y. J'étais au salon avec la sève, on a regardé un film. Et puis, moi, j'étais en train de somnoler. J'avais tellement somnolée, j'étais tellement fatiguée. Et puis, j'avais mon téléphone dans ma main, et puis mon téléphone est rentré dans les creux, des fauteuils là. Donc, j'étais là, et puis, quand le film est fini, pendant que le film tournait, je dormais. C'est même quand ça chauffe, il me dit, qu'est-ce qu'il s'est passé? Dans votre famille, c'est une famille de dormi doux. Tout le monde dorme avant quoi. Dormi les 23 heures. Mais 23 heures, ta chambre, c'est pas... Vous savez, toi, c'est un salon qui appartient à la coupe. Quand ils viennent s'asseoir, l'amour, c'est pas forcément, il faut fermer les chambres, on va fermer tout. L'amour peut commencer du salon jusqu'à la même dans la cuisine. C'est ça l'amour. Vous pensez, c'est tout juste, les deux pions, fermés, les vitres, on est comme on est en prison. L'amour, c'est de là, on doit se toucher partout. Vous les gênez? Donc si ta grand-sœur, votre famille, c'est une famille de ronfleillards, n'embrouillez pas le monsieur, et vous êtes loupés. Aïcha, mets-toi ici derrière toi. Carrément. Vous êtes à vous dormir seulement. C'est un club de dormir, lui, il ne veut pas dormir, il n'a pas sommeil. Voilà. Donc, moi, je suis restée là. Et lui, elle dit que, moi, j'allais dormir parce que je suis fatiguée avec tout ce qu'on a fait la journée. Elle dit non. En tout cas, moi, elle terminait le film. Tant qu'elle n'a pas sommeil, elle dit non. Qu'elle n'a pas sommeil, qu'elle va terminer, qu'elle filme, elle tourne. Elle dit, en tout cas, il faut terminer. Moi, t'as m'expliqué demain. Mais il y a sur le canal, on va faire la rediffusion. On va faire la rediffusion, je vais regarder. Mais moi, je me suis allée dormir. Donc, je suis partie. Et quand je suis allée, je suis allée, je me suis débabouillée. Et puis bon, je me suis rendue quand j'ai appelé mon téléphone sur moi. J'ai commencé à fouiller dans ma chambre et je n'ai pas laissé sur le lit. J'ai commencé à fouiller, j'ai vu que ce n'était pas drôle. Il me dit, je vais aller voir. D'abord, même quand je suis rentrée, je ne suis pas du me laver et tout. C'est-à-dire, j'ai tardé avant d'aller encore au salon. Donc, je me suis rendue quand je n'ai pas mon téléphone sur moi. Mon téléphone n'était pas sur moi. Je suis automatiquement allée au salon pour voir si je n'ai pas laissé ça dans le fauteuil. Et là, je vais et je vois mon beau avec la servante. Ils sont en train de se toucher, toucher, s'embrasser. Donc, mon ami était tellement dépassé et il a dit, hé! C'est à quel moment tu ne les ai plus pas? C'est toi qui la souviens du quartier. C'est à 23h, il était 23h minu, il venait par mon téléphone. dans ton corps, le diable te pince. Lève-toi encore, il entend les bénis. Parce que dans la maison, mais tu as tout ce temps, ta soeur dort toujours. Ton beau là, il s'appelait comment? Elle est fatiguée. Attends, tu penses que moi, mon émission, je suis là pour votre petit cinéma. Ta soeur, votre famille, vous dormez. C'est la famille des dorméas. Si toi, tu ne dors pas, ta soeur dort. Donc, il n'est qu'à attendre sa propre maison qu'il paye. Il est chez lui. Si c'est toi qui donnes l'envie, moi, mon mari perd à son âme, il aura toujours la tête haute. C'est quand tu donnes un petit passage à une bonne, d'après vous, je les appelle les filles de maison. La bonne n'existe pas, c'est les filles de maison. Le travail, c'est tout autre. Et pour vous, quand ils sont dans vos foyers, les filles, elles ne vont même plus aller chez elles. Il y en a mais qui vont faire un mois. En bas la main, je crois. Un mois, vous, vous laissez vos pâtés couillées, matin, on nettoie vos lits, on fait vos draps. Ça, ça parle aussi. Donc, on doit attaquer. Il s'appelait Aimé, mais où je l'appelais Tonton Aimé. Donc, je lui ai dit, quand ils m'ont vue, parce que je lui ai dit, hé, Tonton! En ce temps, ta soeur dors toujours, hein? D'accord, comme Emma, elle ne sait pas en boire, c'est très bon. Vas-y. J'ai dit, hé, Tonton! À même temps, ils ont tiqué, même, ils ont paniqué. Que, ah, Emma, vraiment, il a commencé à dire, tu vas m'expliquer quoi? Que, je ne sais pas, moi, tu vas, en tout cas, il ne faut pas t'a m'expliquer. Moi, je ne sais pas ce que, tu as m'a dit, quoi, là, et puis moi, j'ai dit, je comprends. Moi, je vous ai attrapé. Non, il ne faut pas t'a pensé que... Il n'a pas attrapé, tu les as vus, il n'a pas volé. Je vous ai vus. Je vous ai vus. Donc, il ne faut pas t'a pensé que moi, je vais aller dire à Tata, non, moi, je ne suis pas venu pour ça, et moi, je suis venu pour mes petits, là. C'est fini. Et ça, il lui a dit que, mais ce n'est pas la première fois. Il dit, non, comment ça, c'est pas la première fois? Le courage même, à parler au mari de t'attendre que ce n'est pas la première, c'est ton foyer. C'est pas sur toi. Viens me rendre visite, il ne faut pas te occuper de ma vie privée. C'est comme ça, il vit à être à temps. Elle n'a qu'à dormir seulement. Si elle ne dormait pas, elle en avait cinq enfants. Si elle est en sommeil, le monsieur réveille, il est fatigué de réveiller, car elle a toujours réveillé sa femme. Il n'y a pas un jumelle là. La femme va dire à son partenaire, mon mari, tu me permets ce soir que je monte sur toi. Proveillez ça aux hommes ou trouver que la seule heure supporte les hommes. Moi, je n'ai pas besoin qu'on m'aime. Vous venez du travail, aucun droit de ton mari. Si tu as l'habitude de le prendre bien, il n'a aucun droit d'aller à l'yeur. Il y a des hommes aujourd'hui, même quand il va mourir là, tant qu'il entend que il t'a mourir, qu'il t'a dragué, il est obligé de passer à sa femme. C'est pas facile, l'homme va dire à une femme, c'est pas facile qu'il va réfugier une femme. Mais il pense à elle, celle qu'il est avec elle, il se met à l'aise. Tout ce temps, toi, tu es en train de causer au salon, tu es en train de causer au salon, tu es en train de attraper le mari d'après toi-même. Madame, elle ne sait même pas si l'homme est là. Donc, l'humain connaît les heures qu'il se réveille, que sa femme se réveille. Donc, il sait que si ça en fait une heure du temps avec Aïcha, Madame Antoine est toujours en flic. Donc, je vous écoute, demoiselle. Donc, je lui ai dit que, ah, c'est pas la première fois que j'ai été une fois vu sur la chambre, de la servante. Mais je fais comme si je n'avais pas vu parce que c'est là la mienne, mais tout ce que je me, qui tourne dans ma tête, tous ces trucs-là, vous voulez de me confirmer. Mais moi, ne vous inquiétez pas, puis j'ai pris mon téléphone, je suis allée directement dans ma chambre. Il était tellement déçu. On va te confirmer, je te pose la queue, c'est chez toi. Et tu n'as aucun droit mais de poser la queue. Tu les as surpris, tu les as surpris. C'est toi, ton attention qui ronfle, c'est elle qui doit savoir. Bah, tu vas t'arrêter, parce qu'il a pris Aïcha. Faut te dire, tu avais un vieux, il y a longtemps, tu n'as pas gare. Quand tu étais chez eux, il connaît l'heure que ta tante se couche. Il sait que tout ce temps, tant que lui, il va quitter même à côté, maintenant, on renfle. Non, toujours avant la rivière, on n'est pas la banque. C'est le cas de mon rivière, si ça va pour les emboire au cimetière. Mais toujours ta tante, elle était couchée, elle rentre, elle est fatiguée. Ta tante a dit, il faut suivre mon mari. C'est pour dire aux filles, aux nièces cousines qui vivent dans la maison, la vie privée de votre mari, le mari de votre tante, en a mis votre gueule là-dedans. Ça ne vous regarde pas. L'essentiel, vous êtes dans une maison, vous ne pouvez même pas l'eau, courant maison, rien. Vous dormez gratuitement, vous mangez gratuitement. Suivez les enfants, si vous êtes venus vraiment aider vos tantes. Et encore, les femmes du quartier, les cités là, c'est dans les cités et dans les cours communes, ceux qui n'ont pas bien vont raconter, elles vont passer toutes les choses. Mon mari sort, il sort, il ne sort pas, ça ne te régale pas. Moi, le cas m'est arrivé, quand je suis dans une quartier avec mon mari, ma voisine vient directement, ah, madame, on ne t'a pas vu hier au coiffon, hier son nom, on ne t'a pas vu. Il a dit, mais il y a eu quoi, monsieur était parti, J'arrive, mon monsieur est parti, mais il est venu, il y a eu une belle fille. Non, il dit, hé, ma loi, elle restait où ? Et donc, c'est pour ça, tu es venu, mais bon, moi, mes parents sont des divinistes, des pauvres. J'ai dormi en bas de table à Bougou. Un pilote m'a soulevé, je ne suis pas là à l'école, il n'a même pas écrit mon nom. Viens, tu m'ouvres bien, tu n'es pas là à l'école, moi, je ne suis pas là à l'école, mais tous mes diplômes, c'est dans quelle son, ça se passe. Là-bas, je suis DG, tu joues avec moi, je finis avec toi. Mon couillement là-bas, il ne faut pas jouer à celle-là. Vous voyez les vieux, on ne sait pas, tout le monde, moi, j'ai moué, puis l'autre, il m'a marié en même temps. Il dit, ton couillement est bon. Donc, quand j'arrive chez les bêtises, on m'appelle couillater. Je suis certaine cuilleuse. La loi doit nous payer, on doit nous démanger. La société, chaque année, tous ceux qui ont couillé, ils doivent avoir plumes. On doit nous payer parce qu'on a couillé à l'époque. Mais moi, les papatouros du voisin, ça ne me regarde pas. C'est pour ça, je n'ai pas d'amis. Une femme qui a trop d'amis, tu ne vas jamais lancer dans ton foyer. Écoute-toi de ton mari et écoute sa parole. C'est le seul roi. Tes parents sont là. Et puis l'enfant, veille chez toi. Quand tu es malin, il est dans tous ses états. L'homme s'occupe mieux de sa femme que de sa famille même. Il peut même aider ses parents. Fait tout. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont pris les femmes de CIEM, de PEL, jusqu'à ce qu'ils n'ont pas eu BPC. Ils ont fait pour que la femme gagne le travail. Le jour qu'elle marche là, il dit, le monsieur n'a plus son genre. Tu ne veux plus d'un homme, tu le laisses. Ce n'est pas la peine de le fatiguer. Donc toi, tu es venu là, non, vas-y, tu n'es même pas sa femme. Lui vient sa femme comme ça. Tu n'étais pas là. Aïcha n'a pas de problème. C'est toi qui es venu garder. Faut dire que tu avais envie de cuiller le monsieur aussi. Là où tu es là, non, c'est toi toujours que... On a dit le diable, mes réveils. Ça veut dire que quand tu vois que Aïcha est seule, tu ne dors plus. Tu sais que ta tante assise ce n'est pas Martin Bonheur. Elle aussi n'a qu'à dormir avec son cul comme ça. Mais il y a des autres qui travaillent avec ça. Il y a des gens qui travaillent ça. Prenez les gens pour ça faire rien. Amidien ici. Elle veut savoir que tu es la seule. On t'aime trop, tu nous dis la vérité. Je serai toujours là. Et je profite pour dire premier exemple. Si Marina, elle est lieutenant de la police, une femme policière elle vit avec son nom. Mais quand elle descend, elle a une noble la tenue rapidement. Personne ne touche la nourriture chez elle. Sa chambre, personne ne reste. Même l'occasion de son mari, Marina, bijou à toi. Lieutenant, je te respecte, je vois les preuves. C'est de ça qu'il s'agit. Tu vois les femmes mettre les ondes jusqu'à ce qu'on dit vampire. On dit, on appelle les permanents. À quel moment tu as pu les sources pour faire source pour le monsieur ? À quel moment tu as pu faire placarie ? Même si tu ne fais pas elle va enlever la maison du monsieur et elle va le blesser. Tellement que les hommes ils ont garanti, ils ont mis des trucs dessus. C'est du, on va parler comme ça pour ne même pas travailler à la maison. Il faut avoir les hommes prendre toujours laver le secours de ton mari. L'amour ça s'achète et ça te délote. Mais l'amour ce n'est pas un règlement de compte. Vous êtes quand vous ne levez pas. Tu dis à quelqu'un quitte au travail et elle est fatiguée. Toi tu voulais mougou aussi. Par contre ça fait un mois, on ne te mougou pas. Donc Aïcha elle avait pris le pouvoir. Si elle ne baisait pas bien son beau parce qu'elle n'a plus peur. Parce que ta tante ne l'encourage pas. Elle n'a plus peur. Vous au moins c'est vous qui êtes fatigué vous devriez dormir même vite. Mais toi tu fais semblant tu fais semblant tu glisses il dit que ton portefeuille ton portefeuille est tombé dans le trou là-bas. Parfois tu fais semblant pour voir comment Aïcha elle restait seule. C'est ça ton nom que va. Monsieur, félicitations. Moi j'aime les gens qui couillent bien. Vas-y. Procès-même elle n'a plus dormi. Il y a deux heures ton mari même est couchée avec toi. Mon mari m'en avait un seul drap. Quand Yankuru se lève je sais qu'il a l'autre toilette. Je ne dors plus. Mon mari vient. Mais vous êtes à tu faire grand grand. Il faut ronfler. Vas-y. Elle n'a encore rien vu. Aïcha. Je te supporte diplomatoire. Donc le lendemain il m'a appelée il pensait que j'allais aller dire à sa femme il m'a appelée que ah vraiment Emma ce que tu as vu là c'est ça il dit que ah tonton il ne faut pas t'inquiéter moi je ne vais pas dire que Dieu tu ne dis pas il est dans sa maison il s'en fout le joueur mais elle a vu elle a vu sinon moi ça s'est passé comment comment c'est fait que ce joueur il n'est pas parti c'était lui elle a dit que le joueur elle a vu elle a vu c'est pas moi il est venu te dire donc mon il m'a bougé donc moi c'est mes petits mes petits enfants ils sont venus surveiller donc je suis restée là parce que je voulais partir quand tu t'es élevée au salon les enfants ils sont où ? dans la chambre ils dorment aussi ? oui vous êtes une famille des deux trois mais après les 23 les enfants normalement les enfants dorment même si dès qu'ils ont 21 ils ont vu dès qu'ils ont 21 ils ont 30 aller au lit parce que normalement elles ne peuvent pas rester là jusqu'à pourtant demain ils vont passer à l'école donc ils pensaient que j'allais dimager moi je suis restée dans mon couille donc un mois deux mois tout était stable dans la maison il a fait trois ans il a payé ou pas un jour là-bas ? tu as donné tu n'as pas décidé d'emploi ? quand c'est Noël il a fait cadeau des enfants toi tu attends Noël seulement manger coucher mais souvent quand il met au travail il vient il peut passer au supermarché puis je fais quelques achats pour mettre au frigo les saucissons les petits petits trucs mais moi je sais que quelqu'un il aime beaucoup faire achat mais pourquoi tu n'as pas ton foyer tu n'as pas ta chambre là-bas il faudrait que vous aussi un studio au lieu de rester dans le milieu des gens puis faire un achat achat tu fais faire un entre-achats puis tu peux prendre un studio américain puis tu fais tes achats dedans tout ce que tu es en train de faire ça c'est le nom du monsieur c'est sa maison si tu es capable à trois ans chez quelqu'un c'est pas normal chez moi tu n'as même pas fait un an pourquoi tu n'es pas tu fais courant donc clémentiser qui glace le monsieur aimé il va vous garder on m'a fraîchée c'est pour lui sa bande ta frère elle est là elle n'a qu'à ronfler vous trouvez qu'on vous trompe avec les filles de maison vous ne pouvez pas prendre vos maris prenez-les bien vous trouvez que les gens vous fatiguent l'homme ne fatigue jamais une femme quand vous voyez souvent les barres sont remplies les jeunes sont assis ils ont un homme marre de nous changeons un peu les femmes excusez-moi on a qu'à changer l'homme là on ne gagne pas comme ça il y a des femmes même qui ne gagnent pas l'homme vous au moins chaque soir vous avez une queue qui vous dit il faut te dire il y en a qui gagne 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 il y en a qui on les emplace une fois chaque année toutes les filles qui s'appellent Aïcha les Aïcha d'où là restez tranquilles ne venez pas gâter le foyer de vos amis si la femme a donné son coeur et aujourd'hui au retour pour ne pas la rendre comme ça si elle a un problème avec son mari Aïcha c'est son problème sa mari et sa femme il va jouer avec toi comme ça et puis te laisser tu es venu parce que quand Julien s'est encherché son travail c'est pour s'organiser et puis faire un petit commerce parce que vous êtes nés les commerçantes vous aimez quand même se débrouiller donc si prochainement tu es quelque part d'autre aujourd'hui ils ont divorcé à cause de toi si tu es quelque part d'autre c'est mieux si le monsieur veut de toi allez-y disons ma fille tu vas disons ce que tu lui proposes si tu as donné tu peux faire ta petite table vous débrouiller même si de l'autre 25 vous en sortez dedans que de ces milliers-là il y a des gens quand ils vont maudire le mari toi qui fais ça aussi ça peut te prendre et toi aussi monsieur tu es responsable l'amour c'est dehors mais pas si ta femme même t'a attrapé ça serait très grave heureusement que c'est ta fille qui a vécu qui t'appelle tonton tonton tu as fait que je lui le respect et qu'elle te parle maintenant comme elle veut parce que si avec tout ça elle a peur de toi tu as le mari à sa tante donc vous là arrêtez de faire ça jouer avec les filles sont venues se chercher mais vous êtes là vous jouez avec eux c'est pas bon et je profite de cette belle occasion de dire merci à Odette elle est au CCA marché du plateau c'est une dame aujourd'hui elle accueille tout le monde et c'est ce qu'elle fait chez elle à la maison merci aussi à mes amis de la cité comment on appelle ça CCA va bluffer tous mes amis les 16 jours je vous dis merci parce qu'on doit rester et mes groupes d'Uniens moi j'ai des groupes d'Uniens j'ai une association d'Uniens qui sont des vendeurs de verres tu arrives au CCA il faut du locatier c'est eux qui ont pris tout le locatier c'est pas facile tu vas aller dans les ciosques pour trouver si aller trouver un peu là-bas qui est en train de se paqueter eux tous ils vendent des crêpes des belles chaussures des sorties en tout cas eux ils habillent ils sont pris dans le fait de griller l'oignon donc dans la ville les hommes je vous supporte vous supportez jusqu'à ma mort parce que j'ai vu des choses je vois que quand tu écoutes ton homme rien ne peut t'arriver il faut respecter l'homme les cités j'habitais dans les cités j'étais la voisine de Yasser Philippe j'habitais dans les grandes cités j'habitais Paris Village moi là seul aussi j'ai fait un peu et j'ai continué de faire j'ai dit dans ma vieille il faut que je sois heureuse avant de repartir je suis venu à une mission si aujourd'hui devant Dieu que je suis là je dis merci à la famille Bakriko Azumala Bakoye et sa femme Mouna c'est les deux personnes que Dieu a mis dans la ville Mouna c'est une femme qui aime l'homme quand tu causes avec elle dans sa parole c'est toujours elle parle de son mari une femme qui parle de son mari tu as la victoire en main parce que quand elle a l'amour dans la maison tout ce que le monsieur touche c'est bon et merci à ma petite fille Fatou qui est là et à tous ses amis sans oublier mes enfants qui sont de la maison les caméramans qui sont là qui font bien leur travail avec un homme ventredi vous allez attendre ce que vous n'avez jamais entendu on va vous parler et la seule je suis toujours prête à vous donner des conseils moi j'aime pas où on divorce je peux être dans la maison même avec mes parents il n'a qu'à baiser sa femme c'est pas mon problème il n'a qu'à avoir ses copines toi matin tu te réveilles tu fais le design de tes enfants vos lèvres ils prennent ça 100 000 fois mais 1001 fois là la personne va l'attraper parce qu'aujourd'hui moi je sais que toi tu ne te connais pas mais tu dois beaucoup parler tu peux dire attentivement je vais m'occuper de ça les jetons qu'elle te donne mais elle ne te dit pas qu'elle ronfle parce qu'elle est là elle donne seulement elle ne te dit pas ça parce que si elle ne t'a pas poussé toi tu n'as aucun droit c'est pas chez toi et puis tu vas te mettre à la vie tonton vraiment ça me plaît toi tu as qui pour lui donner des conseils pourtant c'est toi qui as lavé tu es sa maman quand sa maman lavé elle bête de carte elle dit mon enfant il faut grossir toi maintenant tu dors quand tu clopes les enfants les enfants toi-même tu es là tu fais semblant de dormir tu demandes à Aïcha tu n'es pas à te coucher c'est toi qui la paye elle est chez toi vas-y tu es chez les gens puis tu demandes tonton j'étais vu l'autre fois si tu voulais bander aussi la fois vous avez fait vos bandes de yadou c'est quelle manière ça donc bon arrivé à ce moment à la maison c'était calme c'était tout était une chose et puis un jour je suis couchée puis j'entends genre comme si il n'y a pas l'arbre avec ma tante depuis son mari non je ne la laisse pas je ne la laisse pas donc moi je dormais qui dit qui dit elle ne laisse pas elle ne laisse pas qui je ne sais pas elle ne la laisse pas je ne la laisse pas c'est elle même qui criait puis c'est ces voix qui m'ont réveillée donc je suis ta porte ça ne se ferme pas si ça se fermait il y avait tellement de bruit et puis les enfants c'est dans la chambre tu écoutes c'était vers les 6 heures 6 heures elle a commencé à s'enfoler parler parler pour rien comme ça c'est ça il y a juste sorti puis j'ai dit il y a quoi et puis il n'y a pas cette bordelle là la fille était toi tu es une menteuse tu as dû faire signe à ta sœur c'est pour rien et toi mais pour rien qu'on va dire que ce n'est pas une bordelle elle va l'insuter comme ça elle m'a dit elle m'a dit qu'on m'avait prévenu mais je n'avais pas écouté elle m'a dit que la voisine lui avait dit que ta sœur elle n'est pas claire tu sais mais là il y a dit que mes rires il n'y a pas de problème vous les voisines des quartiers précaires les cités des grands-grands cités chacun à sa porte vous les voisines vous êtes des menteuses internationales ma voisine m'avait prévenu la monnaie on la couille on te coupe ton mari te coupe sa pile il ne marche pas là il faut laisser les autres voisines à côté ma voisine m'avait prévenu c'est pas son foyer être voisine c'est pas parce qu'on est parenté c'est pas une prise en charge chacune est dans sa maison occupe pas vous laissez que vous vous regardez vous n'êtes même pas soutenu vos foyers c'est le foyer des autres vous regardez on m'avait prévenu si il y a eu une maman je dis c'est toi voisine tes dents voilà c'est toi qui a envoyé ça maudia maudia allez vas-y elle a commencé à crier donc je suis sorti puis la s'est fait elle dit qu'il n'y a qu'un problème elle dit que c'est tanti vous ne vous cachez pas vous avez dit ça maintenant on vous a attrapé c'est moi il a dit à la fille mais le monsieur avait attrapé sa femme attend voulez-vous cacher maintenant on vous a attrapé allez-y on vous est parti à l'hôtel on vous empêche pas de faire vos bêtises mais allez-y à l'hôtel dans la maison c'est pas du foyer on vous est prévenu prévenu pourquoi il est chez lui mais attends je n'entends rien tu penses que ça qui tu parle moi je n'entends rien parce que quand la vérité il faut le dire et jusqu'à tu t'arrêtes devant lui si c'est toi ton trou tu allais dire tu voulais moi non mais pourquoi tu t'occupes jusqu'à maintenant tu écris sur le monsieur on t'avait prévenu au lieu de quand même tu as entendu le monsieur il sentait crié moi je suis allé payer il a vu qu'il a attrapé la femme sa femme parce qu'elle avait attrapé un truc dans la main fait dans la main et puis la fille elle a commencé à pleurer et puis la fille qu'est-ce qui s'est passé elle était elle voulait terminer Aïsia voilà Aïsia elle est en fous de la guerre elle est en fous de la guerre elle est en fous de la guerre madame nous a attrapé elle a dit ah c'est vrai j'ai vu bien quoi elle s'est dit mais au lieu donc je suis allé elle a commencé à crisser elle a dit attendez elle dit il faut me laisser elle a pris chose il y avait un bois il y avait un vase dans l'allée il y avait un truc comme ça puis il y avait un vase elle a pris puis elle a cassé ça sur son mari c'est ça mais non c'est pas qu'il a cassé peut-être là on peut soigner vas-y si c'est plus je suis allé appeler les voisins c'est plus il ne faut pas ça là c'est plus je suis allé les appeler et puis ils sont venus ils sont venus comme ça à parler elle est fatiguée elle ne peut pas comprendre tout ce qu'elle fait dans la maison il ne peut pas aller moi j'étais la même voisine qui avait dit la pâteau c'est dans le bois là maudit c'est pour ça il y a des gens qui veulent habiter ceux dans la ville ça va les cités tous les papadons de Côte d'Ivoire du monde entier c'est dans la cité elles sont dans les narines là on dit les vampires elles mettent partout pour s'occuper de la vie des gens tout ça qui arrive dans le foyer c'est toi qui as la base de ça elle a dit je vous ai j'ai parlé j'ai parlé pour gâter le foyer des gens elle m'a dit elle dit il ne peut pas comprendre que vous me faites dans la maison toi un grâton tu serais elle dit moi moi je ne savais pas moi je suis étonnée comme toi je suis tellement dépassée il faut te calmer elle a commencé à parler elle a commencé à appeler ses affaires qu'elle est fatiguée elle a appris ses affaires à avoir parti elle a pris les enfants après ses affaires non moi j'ai essayé de raisonner le monsieur pour dire qu'il n'a pas se calmer que maman va parler avec elle donc moi j'ai appelé maman et puis maman est venue donc ça a parlé là-bas mais elle a dit qu'elle veut forcément divorcer parce qu'elle ne peut pas mais le monsieur moi je me suis rendu compte que le monsieur aimait sa femme parce qu'il a même pleuré qu'il ne veut pas divorcer il a demandé pardon même qu'il ne veut pas divorcer que dans la vie on fait des erreurs que c'est passé elle n'est jamais présente comment ça à pleurer ah exactement oui c'est ce qui provoque le foyer le foyer c'est un foyer quand on dit foyer c'est la femme qui fait le foyer parce que regarde il sait à quelle heure madame se réveille il sait à quelle heure il vient accorder de sa femme c'est pour ça quand tu dors la femme doit dormir comme crocodile les yeux tu vois que c'est fermé mais là il te regarde quand la monsieur arrive les draps souvent les femmes elles prennent les draps à part le mari aussi il prend pour lui à part quand il veut la toucher un peu il se dit demain matin je dois monter tout ça la fille ne comprend il est aveugle mais il voit que il comprend tout ça donc quand vous faites ça et puis quand la servante est venue vous l'avez aimé mais tu l'as confié trop à monsieur aimé parce que tout ce qui va se passer c'est Aïcha qui va faire Aïcha va aller laver maison elle va aller laver toilette elle est dans la chambre Aïcha entend les laver quand le fils du la porte au baïa c'est plus que pour les agnés des abengourous pour eux là il prend les vrais grains là même qui attire donc quand il entend les fer nettoyer que les baïa font zin 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 Aimé il n'est pas un fou il n'est pas un fou Aimé ne travaille pas aussi si il travaille Aimé va au travail comme toi toi tu es au courant il va à quelle il va matin comme sa femme et puis lui descend à quelle heure mais Aïcha était en forme d'un donc cuit comme ça Aïcha mais je fais citation Aïcha était en forme tiens moi même elle était ma femme qui m'attente même ah bon donc dans la vie on mange on mange mouton on mange aussi pentade donc Aïcha était le mouton ta femme ta tante est pentade on doit changer le cuir quand il y a comme ça il doit avoir les messeaux on ne peut pas même ça si Aïcha est mouton saut ta tante est pentade vous êtes là quelqu'un va voir Dieu lui fait et puis c'est pas fait des comprimés vrais vrais naturels c'est un comprimé qui est dur parce que le sang ne bouge pas tout est concentré mais les vrais fesses un morceau de pain quand Aïcha fait la pille il t'a dit tonton t'as un minutier je suis dit elle s'en va vers lui-même il bande vous n'avez pas besoin de faire le médicament toi tu viens tu ne regardes même pas le salon tu rentres dans la chambre madame commence à ronfler monsieur a mangé ouais monsieur a eu quoi vous confiez tout à les gens de pressing monsieur les femmes lave les habits de ton homme tous ces sous-corps toi la femme tu dois laver en offre les yeux dehors les yeux doivent être dedans les causeries du quartier les femmes arrivent la quitter dedans vous avez compris une femme qui a trop d'amis tu ne vas jamais vivre dans un foyer l'homme veut toujours se monter c'est lui le roi vous les femmes vous ne perdrez pas ça vous êtes là souvent elles vont passer tout le temps sur les voisines seulement pour faire des mensonges des papatouillards des choses qui ne sont pas importants arrêtez le monde n'entend de partir on était bébé aujourd'hui nous aussi on n'a plus grossesse on a couché nos enfants on fait des enfants nos petits-fils on fait des enfants on n'est plus sur la terre on est venu à une mission le matin on s'en va vous n'écoutez pas les hommes c'est pas toi seul qui travaille regarde moi j'ai dit que mon antenne c'est pas une antenne où on parle de politique mais il y a des grandes dames aujourd'hui du pays que je connais quand on parle de Anne Lotho c'est ma cousine mais tu vas chez Anne à la maison dès qu'elle rentre elle dit ministre ça reste devant la porte je rentre dans mon foyer m'occuper de mon mari m'occuper de mes anges faut voir Anne Lotho piler ma foutue banane avec son copain si elle t'a pilé ça tu vas pas dire c'est femme ministre que j'écoute elle c'est elle qui fait la table du monsieur elle va venir rentrer dans la chambre pour voir si ses enfants sont là c'est de ça il s'agit mais vous dans les petits contrats des 13 000 vous pensez que vous avez reçu vous n'avez plus le temps des maris on fait pas ça respectez l'homme respectez les hommes vous les femmes là respectez madame Sionka elle est capitaine à la douane elle s'appelle Mimi Mimi quand Mimi arrive dans son foyer tu la vois madame elle est là elle court partout c'est pas vous les mamoules vous allez en aider les gens voilà aujourd'hui tu as écouté plus ta nièce qui vient avec toi elle n'a jamais expliqué parce que quand elle veut pas te choquer demain tu t'en vas son nom va rester elle est restée tranquille donc si le monsieur fait ça c'est parce que ta tante aussi il est fatiguée de la réveiller sommeille la sac quand même on peut dormir un peu quand le monsieur arrive 20h le ghin est un peu en place tu tapes pour 20h pour une heure du matin tu fais dernier coup chacun de vous vous êtes libéré vous partez mais tu fermes tout ça là jusqu'à il est là tout le temps chérie pardon en amour on doit pas demander pardon à sa femme en n'importe quel il faut faire ça il faut écouter ils vont couiller ça il y en a même pour toucher la nourriture du mari la servante va chauffer la sauce d'accord la servante va faire ça d'accord mais le monsieur il adore quand il vient ton tante il a fini de manger l'homme il veut qu'on le blague mais vous les femmes arrêtez de dormir suivez le lit et suivez l'avenir de vos enfants et suivez aussi même si l'homme peut avoir 500 femmes mais une seule femme qui fait son affaire vous pensez les hommes qui se promènent là c'est pas tout le monde qui a affaire des femmes dans leur tête ils sont en train de voir comment les enfants vont aller à l'école ils sont en train de voir comment un jour aussi ils seront aussi des responsables de leur vie c'est pas un fait d'amour seulement vous ne faites rien vous n'aimez pas travailler pour le mari vous mettez les ongles jusqu'à on dirait vampire alors l'amour c'est pas forcément donc tu vas-tu s'assoir sur toi mais toi aussi fais ta soie sur ton mari pour lui dire chérie est-ce que ça te plaît non c'est ce que la seule l'ordre de tout le plaisir que je voulais annoncer pour vous dire restez tranquille écoutez n'écoutez pas vos voisins du haut dehors il n'y a rien donc pour ce soir je vous dis soyez les bienvenus j'espère que tu as été correct tu as été une bonne fille au moins tu n'es pas là pour m'être par là c'est parce que c'était trop exagéré aussi que tu as pu parler parce que quand même c'est ta grande soeur elle pouvait tomber là puis mourir en même temps parce qu'elle ne s'entendait pas à ça oui elle voulait se suicider parce qu'elle avait tellement mal parce qu'elle ne croyait pas que son homme pouvait lui faire ça avec Aïsha qu'elle a entretenu elle l'a pris comme sa propre c'est la partie la même juste quand même elle a failli se suicider elle t'a oublié de monter même sur l'étage oui heureusement qu'elle a pris ça les voisins sont venus et autres et puis les enfants mais imagine que c'est écrit de ses enfants qui l'ont parce que sa dernière elle a crié maman mais je me suis dit que bon avec l'instant maternel elle a senti qu'elle avait quelque chose derrière elle ne pouvait pas partir puis laisser tout ça derrière donc Dieu merci elle ne s'est pas suicidant en tout cas d'accord Aïsha toi qui couilles marie des gens puis vous pouvez se tuer là vous les Aïsha qui sont dans la maison arrêtez de faire ça toi tu as couillé marie des gens comment juste qu'on vous attrape pour vous là tellement que c'était doux dans toi voilà elle allait se suicider mais comme ce n'était pas l'heure pour elle donc tous les Aïsha maman là restez tranquilles si vous êtes dans le foyer dans toutes les femmes Aïsha là on dirait c'est beau travail parce qu'au lieu d'aller vendre les oranges faire des arachis faire des magas vendre les trucs les pains au marché c'est pour raser les gens donc les Aïsha maman méfiez-vous les Aïsha maman sont très dangereuses c'est ce que je voulais vous dire ce soir c'est la seule l'heure tous les ventes de l'histoire vous allez me voir sur 209 je suis la seule en direct avec vous merci c'est ce que j'ai